Bonsoir à tous, ce soir je suis au théâtre de la Colline pour Ian Lowers, une dite compagnie, le poète aveugle. Ian Lowers, vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a un de ses spectacles qui a été hyper médiatisé, c'est La Chambre d'Isabella, qui a eu plein de prix, qui a été joué au Festival d'Avignon. Moi j'avais vu Place du Marché 76, je crois, il y a un ou deux ans, au théâtre de Genevilliers, qui était énorme, j'avais adoré ça. En fait, Ian Lowers avec Nite Compagnie, ce qu'il réussit à faire, c'est de raconter des histoires, donc c'est très narratif, à chaque fois ça raconte quelque chose, mais pour raconter ces histoires, en fait, il convoque des milliers de formes narratives possibles. C'est de la danse, c'est de la musique, c'est de la performance, c'est du théâtre, c'est du monologue. Sur un même plateau, donc on a des temporalités qui sont différentes, parce qu'on va avoir du jeu direct qui va reproduire une action, et puis on va aussi avoir du témoignage sur une action passée, et puis on va aussi avoir une chanson à texte, une chorégraphie. Et comme c'est un petit peu bordélique sur scène, ça fait un petit peu fabrique à histoire. C'est du théâtre qui dévoile sa machinerie, en fait. Dans Le Poète Aveugle, là, apparemment, il a pioché dans la généalogie de tous ses comédiens pour raconter une histoire, pour parler de la question identitaire, qui est apparemment le gros thème principal de ce spectacle. Et donc, on voit ça tout de suite. Alors, c'est donc l'entracte. Pour l'instant, c'est un petit peu déroutant. C'est-à-dire que c'est moins foutraque, moins spectaculaire, moins narratif que tout ce que j'avais vu. Donc, en fait, tout ce que j'ai dit au début, ça marche un peu moins. Par exemple, de voir un plateau nu, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Là, en fait, je suis en train de dealer avec les attentes que j'avais et la réalité de ce spectacle. Mais, néanmoins, on est sur une succession de portraits. Chaque personnage, chaque acteur, en fait, puisqu'il y a une grosse part de vrai, explore sa généalogie, explore un pan de ses origines et raconte une histoire, un passé. Parfois, ça se confond avec un présent. Ça évoque aussi cette identité d'aujourd'hui, de quoi elle est faite. Là, je dois bien avouer que pour l'instant, je cherche un peu comment tout ça va se rencontrer. Là, je suis encore dans l'interrogation. Je me demande ce qui se passe. Je cherche. Bon, eh bien, c'est visiblement un spectacle qui divise, puisque à l'entraque, donc, on avait 40% de spectateurs en moins dans la salle. Et à la fin, il y avait des gens très, très conquis. Moi, honnêtement, là, je ne sais pas quoi vous dire dessus. Je n'ai pris aucune note. Enfin, très, très peu. Je ne peux même pas dire si j'ai aimé ou pas. Je suis juste perdu. Bon, après, le problème, c'est que j'avais énormément d'attentes aussi, je pense. J'avais Place du marché 76 en tête. On me propose un truc complètement différent. Évidemment, je suis déçu par rapport à mes attentes. Il faudrait que je réussisse à passer au-delà de ça, là, pour pouvoir vraiment commenter le spectacle, parce que je suis dérouté. Le seul truc, c'est que je comprends, en fait, sur la question de l'identité, le fait de décliner chaque portrait comme ça à la suite. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre de... Qu'est-ce que l'identité ? Qu'est-ce qu'il faut dire pour décliner son identité ? Qu'est-ce qui appartient à l'identité, en fait ? Donc ça, c'est une question qui est développée, qui est claire. Et par exemple, est-ce que le fait d'avoir la maladie de Lynch, ça fait partie de ton identité ? Est-ce que le fait d'être musulman, c'est important ? Est-ce que ta religion est importante, du coup ? Est-ce que ta nationalité est importante ? Est-ce que les origines de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, c'est important ? Disent souvent cette phrase. Ça, c'est important à dire. Donc je pense qu'il y a une vraie question de recherche, de savoir qu'est-ce qui est important lorsqu'on veut décliner son identité. Le Nid Company, c'est une compagnie avec 7 nationalités différentes, visiblement aussi toutes les religions. En faisant le portrait de chacun, en déballant leur identité comme ça, ils offrent un peu un échantillon de population assez complexe. C'est un peu une traversée très rapide de l'histoire du monde, de ses migrations, de son maillage culturel très complexe, plus aussi. En fait, ce qu'ils présentent là, c'est un patchwork d'identité, et chacune de ces identités est elle-même un patchwork. Ah bah c'est drôle, je suis en train de parler de patchwork, et je tombe sur la page du programme où c'est marqué L'identité d'une personne n'est pas un patchwork. C'est un dessin sur une peau tendue, qu'une seule appartenance soit touchée, et c'est toute la personne qui vibre. Oui, oui, d'accord. En même temps, un patchwork, si tu touches un morceau, tu tires sur les autres aussi, c'est cousu ensemble. Et ce multiculturalisme, il est retranscrit sur scène par une interdisciplinarité. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments. Genre, beaucoup ! Sur la forme, c'est très bien fait. Même si dans la première partie, j'étais un peu sceptique, parce que je trouvais ça moins spectaculaire que les spectacles précédents. Ils ont un jeu anti-jeu qui est hilarant, la façon dont ils font les transitions entre les différentes formes de théâtre qu'ils proposent, tout ça, c'est très bien fait. Mais c'est juste que là, ça manque de propos. Où on va avec tout ça ? Si c'est pour nous dire qu'on est tous issus du multiculturalisme, oui, et c'est un petit peu léger. Ah, et dans le dossier aussi, il parle à un moment de la mosquée de Cordoue. Il y avait un truc super intéressant, il faut que je le retrouve. Ah, voilà. En fait, c'est marqué que sur la page de Wikipédia de la mesquita de Cordoue, c'est écrit que, comme la construction de la cathédrale dura très longtemps, plusieurs styles de construction différents ont été utilisés. De plus, la cathédrale a un effet positif sur l'édifice. Grâce à elle, la mesquita résiste mieux aux tremblements de terre. Donc, en fait, à cause des différentes constructions, à cause des différentes religions qui ont bâti cet édifice, l'édifice est devenu plus solide. Et il rajoute que c'est une belle métaphore de la cohabitation de plusieurs cultures en tant que renforcement de l'humanité tout entière contre des séismes à venir. Alors, oui, hein, très bien. Mais ça, je ne l'ai pas vraiment vu sur scène. En fait, sur scène, c'est même très fragmenté. Il n'y a pas de pont qui se fait entre les différentes identités, entre les différents individus. Paradoxalement, il cloisonne beaucoup. Franchement, c'est un grand mystère, ce spectacle. Surtout venant de Ian Lowers. C'est aussi pour ça que ma déception est si grande. C'est parce que c'est Ian Lowers. Enfin bon, tant pis.